Il est capable, il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Je vous vois dans l'abondance, dans le nom de Jésus de la Vérité. Bien aimé, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abba Macossi-François, surintendant de l'Église internationale Parole de Dieu. Cette norme, appelée, choisie et envoyée par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration. Vous feront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abba Macossi-François, et soyez tous bénis. Nous bénissons le Tout-Puissant, Créateur du ciel de la terre, pour la vie de tout et chacun de vous, chers télétrateurs de la voie de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous a amenés encore dans ce mois. Il a effectué quatre mois avec nous. Il a commencé le cinquième mois. Et comme son nom c'est Alpha et Omega, il a commencé, il va continuer, il va l'achever. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans nos temps de prière. Le Seigneur a mis sur mon cœur dans ce mois de parler de la faveur divine. Donc le thème de ce mois, c'est la faveur divine. D'habitude, la faveur, la grâce, la misécode, qui veut dire encore la bonté de Dieu, se ressemblent dans les explications. Mais bibliquement, il y a un peu de différence entre la grâce, la faveur et la misécode. Mais aujourd'hui, je vais vous donner les secrets de la faveur. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la faveur. Les gens disent que la faveur, tu n'es pas digne de le recevoir, mais Dieu te donne. C'est bien vrai, mais il y a quelque chose que je voudrais expliquer aujourd'hui spécialement. La faveur ne vient pas dans la vie des paresseux. La faveur n'a rien à faire avec les gens qui connaissent bien que c'est le péché et ils vivent dans le péché. Donc, je suis venu pour vous inviter à écouter la parole de Dieu. Et après, je reviendrai prier avec vous. Suivez plus tôt et à tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, reçoit gloire, adoration et honneur. Pour la vie de tout téléspirateur de la voie de la vérité. Il est écrit. Il envoya sa parole et les guéris. Envoie ta parole à ton peuple. Guéris-leur de toute infirmité. De tous les problèmes dont tu traverses. À travers ta parole de vérité. Qu'on me lève au Seigneur. Bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse encore une fois. Je veux que tu sois toujours branché jusqu'à la fin du message. Et après, je vais prier avec vous. Dans ce mois. Le Seigneur me dit sur mon cœur de donner le thème. La faveur divine. Et nous avons décortiqué cela le premier. Et aujourd'hui, nous avons continué avec cela. Qu'est-ce que c'est que la faveur ? D'habitude, nous croyons que la faveur, la grâce et la miséricorde sont les mêmes. Mais non. Nous avons dit que la faveur, la grâce et la miséricorde sont les mêmes. Ils se ressemblent à la faveur. La miséricorde, la grâce. Ils veulent toujours dire les mêmes choses. Mais il y a un peu de différence. Mais spécialement, dans ce mois, nous allons décortiquer. Nous allons voir ce que c'est que la grâce, la faveur, la miséricorde ou bien la bonté. Mais spécialement, tout à l'heure, je voudrais parler de la faveur et les secrets de la faveur. Dans d'éternel 33, verset 23. Lorsque Moïse est en train de bénir les douze tribus d'Israël, il est arrivé à Naphtali. Et il dit ceci. D'éternel 33, verset 23. Sur Naphtali, il dit Naphtali, rassasier de faveur et combler des bénédictions de l'éternel. Prends possession de l'Occident et de midi. Amen. La faveur peut venir aussi par les paroles prophétiques ou apostoliques. L'option prophétique ou bien apostolique. La faveur peut venir sur la vie de quelqu'un ou de quelqu'un. Ce n'est pas Moïse qui a infanté Naftali. Le douce rubis, celui qu'il a infanté, c'est Jacob. Mais Moïse est un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu et il a béni tous les douce rubis. Et ce que Moïse a dit à ces douce rubis, cela n'a plus accompli. Ce qu'il a dit de Naftali, cela n'a plus accompli. La faveur apporte encore l'abondance. Si nous lisons bien, ça apporte encore l'abondance. Donc, c'est l'homme de Dieu, ton prophète, ton pasteur, ton apôtre, qui a l'option, si sa vie déclare, si ta vie, que ta soir, individuellement, bien dit l'église, lorsque tu reçois cela, automatiquement, mon frère, ma soeur, vous recevez la faveur. Pour être sûr, je vous donne l'exemple de Samuel, le premier roi d'Israël, qui a été oué par Samuel. Et Samuel 10, verset 1 au verset 6. Là, il est écrit dans ma Bible. Samuel a pris une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de sa huile. Il le baisa et dit, « Le tannin ne t'attire pas un pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du stéphique de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Terchac. Ils te diront, les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux anèses, mais il est en peine de vous et dit, « Que dois-je faire au sujet de mon fils ? » De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un trois chevaux, l'autre trois gâteaux de pain, et l'autre une autre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront deux pains que tu recevras de leur main. Après cela, tu arriveras à Ghibéa, Héloïne, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du lutte du tambourin et de flûte et de la harpe et prophétisant eux-mêmes. « Le pays de l'éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Cette parole fut accomplie justement dans la vie de Samuel, le roi d'Israël. Je disais que l'option prophétique et l'option apostolique peuvent apporter la faveur. Dans le verset 4, « Le pays de l'éternel, il dit, ils vont te saluer, ils vont te donner de place, et ils te donneront du pain. » On appelle cela « Faveur de Dieu. » Il n'a rien demandé, mais les gens l'aiment, on lui a donné de place, on l'a salué, on l'a donné du pain, parce qu'il avait faim. Donc, ton pasteur, il a l'option sur sa vie. « Tu marches avec Dieu, en déclarant sur ta vie, tu es guéri, tu auras ton truc de ventre, tu vas voyager, tout ce qu'il dit si tu le reçois. » Automatiquement, tu reçois la faveur de Dieu. Reçois cette grâce, que tu reçois la faveur au nom de Jésus. « Maintenant, les gens disent que la faveur, c'est mérité, tu n'as pas mérité, cela va de te donner. » Je dis toujours que ce n'est pas toujours vrai. Je vais vous donner un exemple. Allons dans le livre de Genèse toujours. Chapitre 37 Verset 2 au verset 4 Genèse 37 Verset 2 au verset 4 Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bilhar et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Amen. voilà bien aimé dans le seigneur la raison pour laquelle dieu a donné la faveur à ce jeune homme ce joseph jusqu'à ce qu'il fût vendu par ses frères la bible dit qu'il vient rapporter à son père à la maison tout ce que ses grands frères font au pâturage avec l'ébreu avec les animaux qu'il surveillait Joseph n'aime pas le péché d'ailleurs plus loin vous allez voir qu'il a dit à la femme de Potiphar ton mari m'a donné toute chose dans la maison il n'est pas plus soin de rien sauf toi comment vais-je pécher contre mon père je veux pas pécher contre mon dieu je veux que la femme disait à Joseph de venir dormir avec elle écoutez moi tu dois faire quelque chose extra pour avoir la faveur tu peux pas me dire que tu dors dans le pêché tu as la faveur Non, plusieurs personnes le font, le disent aujourd'hui. Ce n'est pas du tout vrai. Parce qu'il est écrit dans ma Bible. Romain 6. Verset 1 et 2. Romain chapitre 6. Verset 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demirions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Amen. Dans la grâce ou bien la faveur, nous ne nous donnons pas le certificat pour que le sang de Jésus devienne un papier hygiénique. Pour essuyer le péché de jour en jour. Ce n'est pas possible. Tu dois faire quelque chose. Je vais aller un peu en arrière. La faveur qui avait donné deux pièces comme offrande à l'église ce jour. Jésus dit qu'elle n'a donné plus que tout le monde. Pourquoi ? Elle a donné tout ce qu'elle a. Elle a donné et apporté d'autres à la maison. Cette femme, cette femme, cette vive a donné ce qu'elle a à la maison, à la banque, à l'église, tout. Elle n'a plus rien. Et Jésus dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Voilà la faveur. La faveur qui doit faire ce qui est extraordinaire, ce qui est hors de sens, ce qui est au-delà de l'entendement. Et comme Dieu voit, comment est-ce que tu fais, il t'apporte la faveur pour t'aider. Si tu ne me crois pas, donc reste sans travailler et la faveur va t'apporter la nourriture. Ne va pas à l'école et tu vas chercher à travailler. Dans un ministère, au secrétariat par exemple. Comprenons les choses. Regardez ce que Paul dit. Encore 10, 15. Encore 10, 15. Verset 9 et 10. Là, il est écrit. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Souvenez ça. Le mot j'ai travaillé plus que tous. Je voudrais parler de ça. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. J'ai travaillé plus que tout le monde. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Plus que Jean. Mais la grâce de Dieu, je suis le dernier appelé. Souvenez-vous. Mais Agabus a prophétisé sur sa ceinture qu'on va l'arrêter à Jérusalem l'emprisonner. Agabus. Pourquoi vous m'importunez ? Moi je ne veux pas seulement être emprisonné pour Jésus. Mais je viens mourir. Pour Jésus. Mais à côté, Pierre a renié Jésus trois fois. Pour avoir la faveur. Ecoutez. Il y a quelque chose qui est extra. Et Dieu sait que tu te gênes. Tu fais. Tu n'es pas pareille. Tu fais ce que tu peux faire. Et il t'aide maintenant pour l'accomplir. Et la faveur vient. Et il y a un peu plus que Jésus. Et il y a un peu plus que Jésus. Et il y a un peu plus que Jésus. Et il y a un peu plus que Jésus. Ils ont l'aimé souffert. Israël peut vous vahir. Trois cent trente ans. Et peut alors faire un peu plus platon. Donc pour quitter Dieu les a donné à mettre là la faveur. Et il y a un peu plus que Jésus. Et il y a un peu plus que Jésus. Pour récompenser leur souffrance. Benaïa, il y a un peu plus que Jésus. Et il y a un peu plus que Jésus. Et il y a un peu plus que Jésus. Chers télésateurs de la voie de la vérité. Nous vivons les vies où tu pleins nous y a un peu plus que Jésus. Le Seigneur m'a va te dire. Dans ce mois de faveur. Tu dois te lever. Être diligent. Travaillez-lui. Recevez la parole de votre pasteur. Dis Amen très fort. Les paroles de déclaration prophétique reçoivent cela. Et tu vas avoir la faveur. Esther a eu la faveur. C'est parce que là on va s'arrêter. Esther 2. Verset 15 à 17. Verset 15 à 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivée, Esther, fils d'Abishai, oncle de Madoshé, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égai. Unique du roi et gardien des femmes, Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Aswarus dans sa maison royale le dixième mois qui est le mois de Québec, la septième année de son règne. Le roi Emma Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il met la couronne royale sur sa tête et la fille reine à la place de Vastie. Amen. Amen. Jeune fille, toi qui n'étais pas encore mariée, je décrois la faveur sur ta vie. Je décrois la faveur sur ta vie. En tant qu'apote du Seigneur, reçois la faveur maintenant aux dons de Jésus. Esther n'a pas été la plus belle. Elle est d'abord esclave. Il n'a pas de considération. Mais la parole de Dieu dit qu'elle a eu la grâce et la faveur. Elle ne s'habille pas. Elle a dit à Egaï de lui donner ce que lui il veut pour s'habiller. Elle n'a pas choisi n'importe quoi. Non, lui il n'a qu'à donner. Donc, la dame, la jeune fille est simple, très humble. Bien aimé dans le Seigneur, c'était dans le plan complet de Dieu pour que Esther soit la reine. Parce que Dieu savait ce qu'Aman devait faire aux enfants d'Israël. Nous ne restons pas dans l'église, ça n'a rien fait. Nous ne restons pas dans le service où tu es, ça n'a rien fait. Ne prends pas le salaire à faire du moins sans que tu n'aies pas travaillé. Cherche à supporter cette oeuvre. Cherche le doigt du travail que tu veux, le bien de ton église. Cherche le bien de ta nation. Le bien pour ta famille. Et tu verras que la grâce du Dieu sera sur toi. Bien aimé, nous avons besoin de la faveur. Et la faveur est donnée à tous ceux qui sont nés de nouveau. Ce que les gens abandonnent. Ce que les gens ne respectent pas. Ils reçoivent la faveur. Des gens comme Jephthé. Des gens comme Esther. Des gens comme Daniel. Le premier pilier pour la faveur, c'est l'esprit d'humilité. Si tu es imbre, tu reçois la faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Si je suis tard à venir, nous allons revenir. Vous ne serez jamais dessus. Merci. Je crois que vous avez écouté la parole de Dieu. Elle vous a fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez vu que Moïse a béni la tribu de Naphtali en lui donnant la faveur. La faveur, c'est que tu dois faire quelque chose qui est extraordinaire. J'ai parlé aussi de Joseph. Si Dieu a donné la faveur à Joseph. La Bible dit que Joseph vient raconter tout ce que ses frères font dans le pâtirage. Ce que les frères font. C'est pourquoi le papa l'a aimé. Les frères peuvent manger la viande, ils peuvent tuer un bélier, ils peuvent vendre l'animal. Tout ce qu'il faut là-bas, quand Joseph vient raconter, c'est pourquoi son père lui a causé la vie de mythiculore. Israël était en esclavage pendant 430 ans avec la souffrance. Maintenant, pour quitter l'Égypte, vu la souffrance qu'ils avaient traversée, les gens mouraient dans la famine, dans toutes choses, Dieu les a donné la faveur. La faveur ne vient pas pour n'importe qui. La faveur ne vient pas pour les gens qui dorment dans le péché. Ce sont ceux qui sont vaillants, diligents. Et le Seigneur va te donner un plus. Je vais prier avec vous. Mais avant d'avoir la faveur, je veux que tu reçois Jésus-Christ, quand on sauveur le Seigneur personnel dans ta vie. Jésus dit ceci après moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse de ma bouche que tu es mon sauveur, mais Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Remplis-moi de ton esprit saint. Merci Seigneur dans le nom de Jésus. Je vais prier avec vous. Mon Père, la parole que tu m'as donnée de l'aide transmise à ton peuple. Bénis tous tes restateurs de la voie, de la vérité. Je demande la faveur pour tous qui en ont besoin. Ceux qui travaillent comme robots, mais ils sont toujours stagnants. Ceux qui font du bien, mais ils sont récompensés par le mal. Que le ciel souffre sur leur vie maintenant. Madame, toi qui souffres pour la stérilité, tu n'es pas respecté dans la famille. Reçois la faveur de Marie. Reçois la faveur d'Élisabeth. Au nom de Jésus de l'entraide. Il y avait plusieurs femmes en Israël, mais Dieu a choisi Marie pour affronter Jésus et elle était vierge, humble. Seigneur, bénis cette soeur qui cherche le fruit de votre. L'approcha par un moment qu'elle donne son témoignage parce qu'elle m'a écouté. au nom de Jésus. Toi qui es malade, de la tête jusqu'au pied, Seigneur te guéris tout à l'heure. Il est écrit que par ses maîtres si tu as été guéri, reçois ta guérison maintenant. Dans le nom de Jésus, que ce mois de faveur donne faveur au peuple de Dieu tout autour. Gloire, honneur, louange à toi, au siècle des siècles, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Waouh, que le Seigneur vous bénisse, je vous invite à l'église internationale par l'eau de vie. Nous sommes à Avatame, à Didogome. Vous quittez Lomé, vous arrivez à Sovieupé, la station Capesson, à droite, à gauche, la première rue, on appelle là-bas, veganement, Dugato. Vous prenez la rue là-bas et vous pouvez venir à l'église, la parole de vie. Vous ne serez jamais dessus. Le Seigneur est au contrôle de tout. Ce que Dieu veut que vous soyez, rien ne peut vous arrêter. C'est vous-même qui pouvez vous arrêter. Le Seigneur vous envoie la faveur. Mais écoute-moi, c'est la vérité que vous connaissez et que vous les appliquez qui vous rendra libre. Je vous verrai en haut, vous ne serez jamais en bas. Au revoir. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement béni par ce message puissamment. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Ababa et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'Église internationale la parole de vie 6 à Avatame Adidogome. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama.org site web abama.org Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne. Il fera Oh, 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 oh Tu es puissant pour encore plus